Une chose est d'appliquer une loi, une autre chose est de l'appliquer de façon correcte en satisfaisant à tous les paramètres. Et quand je dis tous les paramètres, il faut comprendre que l'oeuvre de justice est une oeuvre complexe, une oeuvre de responsabilité qui doit prendre en compte beaucoup de paramètres. C'est-à-dire, autant les victimes doivent être protégées, indemnisées, parfois même accompagnées si c'est le cas d'un viol, autant les personnes poursuivies également doivent bénéficier d'un procès juste et équitable. Et notamment, elles doivent pouvoir être jugées dans un délai raisonnable. Donc c'est pour réunir les conditions de tous ces paramètres-là que nous avons décidé de tenir cette journée de réflexion à laquelle nous avons confié à la fois les magistrats, les avocats, mais aussi les EPJ et notamment la police scientifique. La principale caractéristique de cette loi, c'est qu'elle procède à un dur sussement des peines. Avant, sous l'empire de l'ancienne loi, une personne poursuivie pour viol pouvait être jugée et condamnée à une peine d'empisonnement de 2 ans. Désormais, avec cette loi, la peine minimale, c'est 10 ans, même avec l'octroi de circonstances atténuantes. Il s'ajoute que dans certaines circonstances, le viol peut être même puni d'une réclusion criminelle à perpétuité. Donc, indéputablement, il y a un dur sussement des peines. Mais comme je l'ai dit souvent aussi, une bonne répression, ce n'est pas forcément une peine élevée. C'est surtout la certitude dans le prononcer de la peine. Il faut s'assurer que les personnes poursuivies, qu'elles pourront être jugées, condamnées, seront suivant des conditions, dans des conditions qui permettent au juge également de se prononcer en toute connaissance de cause. Tout crime doit passer par l'instruction. Donc, puisque désormais le viol est devenu un crime, forcément, il faudra passer par l'instruction. Et dans des circonstances où les juges sont surchargés de dossiers, évidemment, la voie de l'instruction peut mener aussi à des longues détentions. C'est un risque. Mais c'est un risque qui ne nous amène pas à remettre en cause le bien fondé de la loi. Je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est un risque qui est là, dont nous sommes conscients, mais c'est pour éviter justement ces longues détentions que nous avons jugées nécessaires, de réunir tous les praticiens pour voir dans quelle mesure ces dossiers-là pourront être jugés dans des délais raisonnables. Dans la vie, l'essentiel, c'est d'abord être conscient des enjeux. Et comme je l'ai dit, l'enjeu d'un procès, c'est d'abord de faire respecter les droits de toutes les parties. Autant les droits des victimes que les droits des personnes poursuivies. J'insiste sur ça parce que c'est important. C'est important. Souvent, dans le cas d'infractions sexuelles comme le viol, on procède à une victimisation. On pense tellement aux droits de la victime qu'on en arrive à oublier que la personne poursuivie aussi a des droits. Et notamment le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Mais le droit d'être condamné suivant des preuves tangibles, incontestables. Et ça aussi, il appartient maintenant aux praticiens, aux procureurs de la République qui dirigent les enquêtes, aux juges d'institution, à tous ceux qui sont impliqués dans le traitement de tel dossier, d'être conscient de ces enjeux-là et de prendre les dispositions pour que ces dossiers-là puissent être jugés convenablement. Sous-titrage ST' 501